Salut tout le monde, ici Safar, et aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un des couples les plus vieux de l'école Réjean de Chambres. Vous ne vous souvenez peut-être pas de comment ils ont commencé à sortir ensemble, mais c'est sûr qu'ils vous rappelez d'eux. Luca et Charles! Tu as dit vieux couple, on s'aime encore comme un jeune couple. C'est tellement l'affaire que ça a le plus vieux couple à dire. Je voulais qu'on parle de votre coming out. Surprise! Quoi? Pourquoi vous riez? Bien, c'est spécial parce que dans notre cas, sortir ensemble puis coming out, c'est pas mal dans une histoire. Mais ça se passe pas toujours comme ça. C'est vrai. C'est pas parce que tu fais ton coming out que t'annonces aussi que t'es amoureux de quelqu'un. C'est deux événements différents. Ouais, mettons que t'es hétéro. T'as pas vraiment besoin d'asseoir tes parents dans le salon pour leur annoncer. Papa, maman, j'espère que vous êtes bien assis. Je suis ce que la société voudrait que je sois. Non mais j'avoue! C'est vrai que ce serait oui, là. Surtout que vous avez été un peu forcés à l'étire. Peut-être arrivé en même temps à peu près. Moi, je l'arrête peut-être plus longtemps, mais lui, il a rien vu aller. Ouais, c'est pas vrai. Bien, c'est quand même moi qui t'ai proposé à ce qu'on se pratique. Ben oui, mais peut-être dans ma tête après. Ouais. Puis quand Derek nous a surpris, là, je pense que t'as capoté. C'est certain, c'était ma première expérience. Ouais, après notre friend, j'ai figé, j'étais mêlé, j'avais peur. Est-ce que t'as été mélangé par rapport à tes sentiments pour Luca? Pas ce que je ressentais pour Luca, mais plus de ce qu'être avec un gars représentait pour moi. Tu sais, des fois, on suit un chemin, on réfléchit pas trop à ce qu'on veut vraiment. On fait comme les autres. Moi, à ce moment-là de ma vie, je me disais, faut vouloir prendre chez des filles. Je réfléchissais pas plus loin. Et c'est qui qui est venu foutre le bordel là-dedans? Pour le mieux, mais j'étais pas prêt. OK. J'étais pas prêt, puis c'est pour ça que ma première réaction, c'était de blâmer ça sur le col, je l'ai hâté devant tout le monde. Ça, je m'en vois encore. J'avais besoin de temps. Ouais, puis Derek, il vous en a pas laissé bien bien, hein? En disant à tout le monde que vous étiez gay. Je pense que Derek aussi avait besoin de temps. Ouais. Bon, il y a eu un petit cheminement depuis ce temps-là, mais Derek reste Derek. Ouais. Je pense que si on peut dire que Derek était homophobe à l'époque, je l'étais aussi. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais l'homophobie, ça peut être envers soi-même. Hum-hum. Ben, vous devez être vraiment content que tout ça, maintenant, ce soit derrière vous, et qu'aujourd'hui, vous êtes juste un couple ordinaire. Ah, ben, ça fait partie de notre histoire. Ouais. Mais on ne sera jamais un couple ordinaire. Hum-hum. Parce qu'on veut toujours être un couple extraordinaire. Extra-ordinaire. Non, mais vous êtes cute. Non, je suis jalouse. Ils sont chanceux, hein? En tout cas, ben, c'est ce qui conclut le portrait d'un des couples les plus sweet des décaliers Jean de Chambre. Puis moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501